Tu sais qui dit, écoute, la grâce que tu as ne badine pas, ne blague pas, sois sage, sois crédible, sois intègre. Si tu blagues, tu badines, tu ne feras que trois ans et tu mourras par assassinat. Il faut faire attention, parce que Dieu voudra que ce quinquennat soit un quinquennat pour apporter un souffle nouveau aux Congolais. Parce qu'on a toujours vu les Congolais comme les idiots. Dieu a placé Tshisekedi en lui donnant une épée, et cette épée, c'est pour mettre en main tous les ennemis. Je vais parler à Moïse Katumbi. Katumbi, écoute ce que Dieu dit. Si on a arrêté Salomon, c'est quelqu'un qui est à tes côtés, qui voulait prendre la place de Salomon. Voilà pourquoi il était allé voir les gens de l'année. Il a trahi. C'est comme ça qu'on a arrêté Salomon. Les gens qui étaient avec toi, qui sont avec toi, ils te roulent dans la farine sur base d'un seul dossier. Te regardant, te traitant et décidant pour te rouler dans la farine. Ouvre les yeux, sinon on va te retrouver mort sur ton lit. Dieu a voulu l'enseigner que l'orgueil ne paye pas. Il n'a pas écouté. Même ses pasteurs, ses véritables conseillers, en se faisant le plus grand de ce pays, et Dieu l'a réduit en plus petit de ce pays, de ce fait. Dieu voudrait récupérer la manette de commandement des politiciens, parce que les politiciens ne sont plus intelligents. Sur 100% des politiciens, il n'y a que 2% des véritables politiciens. Les 98, ce sont des cimetières, ce sont des moribonds, ce sont des satanistes, ce sont des gens sans substance. Ils s'amènent en politique pour chercher à gagner leur vie, et Dieu va les mettre à mal. Dieu va ressusciter les enfants de Dieu cette fois-ci, et il va commencer par les préparer, en leur mettant une intelligence.